le système de fabrication de carton ondulé il est utilisé pour la fabrication du carton ondulé à partir du papier de bobine voilà vous voyez à l'entrée du système vous avez des bobines de papier la colle entre la bobine et entre les papiers avec les ondulations donc il y a 3 bobines de papier donc il y a un système pour réaliser les ondulations ou un système pour poser la colle mais il y a des différentes parties du carton et il passe ensuite par un four un four électrique par la résistance vous avez ici un assisail assisail pour couper le carton ondulé pour couper la bande des cartons ondulés en petits morceaux là et puis nous avons un système d'évacuation encore le poste D vous voyez un système pignon crémaillat pour descendre les cartons coupés d'accord vers le poste d'évacuation nous avons ici le schéma cinématique nous avons ici le schéma cinématique d'elle des bobines pour réalisation de prise de positionnement de la bobine donc vous voyez la bobine et les bobines qui sont en trainant qui sont en trainant normalement dans le système et qui ouvre la bobine donc les bobines là elles tournent parce que le carton n'a pas de sens donc elles tournent par ce système d'accord à l'aide de ce système qui n'est pas représenté le schéma le schéma cinématique vous voyez ce sont à droite et à gauche le système la prise de positionnement latéral de la bobine se font à l'aide de deux moteurs M1 et M2 donc nous avons les moteurs M1 ou M2 voilà donc nous pouvons aller sur cette liaison c'est le schéma cinématique c'est la liaison avec vous c'est la liaison c'est un autre avec vous vous avez ici c'est le rhizome glisseux donc c'est le système qui vous voyez dans la bobine des gros qui présente le garniture qui a utilisé ce qui a utilisé sur le garniture qui a utilisé le garniture c'est le garniture je vais vous présenter dans cette liaison puis en celui c'est le cinéma donc c'est plus que ce sont deux le garniture qui se s'appellent que ce soit d'un petit voilà on parmi les constitutions de l'embrayage il y a de la liaison glissière le plateau on doit permettre au plateau de se déplacer suivant à de l'axe d'accord il est poussé par le ressort il est poussé par le ressort vous voyez la représentation c'est un ressort c'est un système électrique qui transforme l'énergie électrique en énergie magnétique donc vous voyez qu'il y a deux systèmes qui appliquent des forces c'est une force pour attirer le disque c'est un frein c'est un frein donc c'est le cas le frein il a besoin d'une force pour assurer le contact qui n'ont pas de la garniture c'est bon c'est bon il est un frein un frein c'est un frein donc il est pour assurer le contact qui n'ont pas de la garniture ou le disque il va falloir c'est bon donc pour assurer le contact donc il faut que ce soit le freinage ou le non freinage si on veut le freinage, c'est ce que nous devons dire à freiner c'est ce que nous devons dire à la position on ne peut pas freiner, on ne peut pas freiner donc on devait faire le freinage donc les deux positions freinage ou non freinage il faut assurer que nous devons juste les forces quelle force est le haut de l'électro aimant la force est le haut de l'électro aimant donc qui va éloigner le plateau donc là, le disque tournant, on va aider le disque tournant alors que c'est le plateau de freinage le disque de freinage donc voilà qui va éloigner le plateau donc là, on va essayer de faire le haut de l'électro aimant la séparation de le disque le haut de l'électro aimant donc on va séparer le disque de freinage sort la ressort elle assure le freinage le ressort qui est comprimé le plateau contre le disque tournant d'encre pour forcer bien pour assurer le contact ma ville pour assurer le contact mais bien le disque le frein et le plateau tournant donc bien sûr nous avons deux forces la force d'attraction la force d'attraction de l'électro-aimant la force d'attraction de l'électro-aimant est la force de la ressort si elle a un ressort qui est la force d'attraction on va faire passer le courant l'électro-aimant on va alimenter la bobine de l'électro-aimant on va alimenter la bobine de l'électro-aimant appliquer avec la force d'attraction on va agir le plateau on va séparer le plateau de l'électro-aimant il y a un disque tournant donc c'est la position d'encre constitution du système, le système schématisé est constitué de cinq postes postes à fabrication, il est composé d'un mécanisme de fabrication des ondulations, mécanisme de prise de la bobine mécanisme de déroulement des bobines, mécanisme de jet de colle on va dire à l'enlève l'eau c'est la description de la figure poste A, poste B, poste C, poste D, poste E poste B, unité de séchage de la colle c'est un fort à résistance électrique poste C, unité de découpage de carton ondulé en bande de dimension pré-réglée poste D, unité d'embellage des bandes de carton ondulé sur palettes poste E, poste E, tapé Roulon d'évacuation des palettes de carton ondulé donc là c'est système D là bas, la question, nous avons plusieurs questions mais, avant, je fais le dessin d'ensemble dans le système alors, je vais m'éteindre si la mathématiques au premier de la stealing d'ensemble je vais voir le dessin d'ensemble l'arbre moteur c'est l'arbre moteur l'arbre qui est le moteur donc il y a un autre arbre ici, c'est la partie c'est le couple c'est le couple c'est le couple qui va lier l'arbre l'arbre moteur l'arbre moteur avec l'arbre qui est la partie 29 donc voilà c'est là c'est le couple c'est le couple c'est le couple et le 24 c'est le couple il y a un autre couple avec l'arbre moteur l'arbre 29 c'est le filetage en cas de la partie la ligne en très fin c'est la représentation du filetage donc le filetage et il est il est bien sûr en liaison avec l'arbre vous voyez c'est le filetage c'est le filetage c'est le filetage il y a une chérine il y a une liaison avec la vis vous pouvez réchauffer bien sûr la nomenclature c'est le filetage c'est la vis de manoeuvre c'est le filetage vous voyez vous voyez il y a deux millimètres il y a un 2 mm il y a un 2 mm il y a un 2 mm il y a un peu pour calculer la translation en fonction de la rotation vous savez nous avons la vis 28 ou l'écrou il est lié là de la table 27 colisso d'accord le colisso 27 et là il y a de la forme, il y a de la forme, il y a de la forme, il y a de la forme quand il y a qu'il y a de la forme qu'il y a de la forme qu'il y a de la pièce, il y a de la pièce 30 d'accord, elle vient 30 et le 7 et le 7 c'est la liaison glissière voilà, il y a une seule chose qui est très mixte d'accord, vous voyez ici, ce sont des vis donc dans le moment où nous avons la vis complètement, dans le moment où nous avons la vis, il y a de la vis très mixte enfin, d'accord, pour représenter la vis, donc si vous voyez cette vis d'assemblage, c'est quoi ? c'est-à-dire que la liaison entre 28 et 27, c'est-à-dire qu'il y a de la vis, c'est-à-dire que la liaison vis d'assemblage On est pas en亲近, c'est-à-dire qu'il y a des vis des vis entre 29 et 7 pour 18 pour avoir en Bullet Et donc à la vis d'assemblage,uite va-t-elle, celle-ci 세� à la vis qui est entre 28 et 27 caractères, c'est-à-dire qu'il y a des cris et qui va assembler entre 27 et 28 donc si vous voyez l'évisage d'assemblage on est réalisé par plusieurs soluciones on est réalisé par des l'évisage d'assemblage on est réalisé par des l'évisage d'assemblage il est réalisé par des 28 donc voilà, 28 on les ont les plus d'un avec 28 on a besoin de faire le filtre 28 26 28 30 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 donc il n'y a jamais mis à l'arco je crois dans le contact de l'objet de l'arrivée l'arrivée de l'arrivée les comptes voilà donc il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée l'arrivée voilà donc si vous voyez il n'y a on vous dit il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a ce sont des cousines 7-10 ça m'a dit cousiner a coulérette coulérette est ceci est un mot parce que le cousine est bien dit à la fin de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée pour la première courière vous avez un courage et les couleurs pour éviter en transition la cousine voilà en événement de la déplaçage en fonction de la conservation le 30 voilà nous avons des coussinets mabin mabin tminya ou un neuf coussinets mabin tminya ou neuf c'est à dire si vous voyez les coussinets c'est à dire ce sont des éléments de guidage en rotation donc les coussinets sont des éléments de guidage en rotation voilà donc finon s'il n'a pas gna kena liaison pivot mabin guidage en rotation c'est la liaison c'est la réalisation de la liaison pivot gna kena la liaison pivot mabin tminya ou tssoud t'as fait surtout il y a d'alternation c'est la liaison pivot c'est la liaison pivot de la liaison pivot d'alternation on est là on est là au niveau de la au niveau de la ok on comme je suis la règle la règle la règle euh c'est la réalisation du la liaison en casque ma bien la règle ou la règle donc la règle est réalisée par les poulements sur l'arbre par la vis 2 et la rondelle 3 ok c'est la règle ma bien la règle ou la règle c'est la règle c'est la règle c'est la règle c'est la règle et quelles d'équivalence voilà on est là la règle c'est la liaison c'est la liaison par la vis la règle la rondelle la rondelle la règle la règle la règle la règle ok donc vous voyez donc c'est pour limiter la translation la rotation vous voyez la version clavette la version clavette voilà translation l'hôte à ce soir il n'a à juge et les éléments les formes de l'hôte à l'hôte à l'hôte à ce qu'un des rôles donc la liaison mabine mabine sa tâche l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte donc la liaison qu'à ce moment là et les pièces on les ont qu'à ce moment des atomes en dérouleur de l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte donc m'a l'hôte % nous avons mais vous voyez vis-à-vis de représenter 2 est représenté l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte un trait d'art donc pour assurer l'assemblage mabine mabine la tâche la tâche il y a toute la tâche voilà au l'hôte à l'hôte le vin la tâche 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 voilà et le ressort est de l'écrit donc on a besoin de le contact ressort pour le schéma cinématique, on a un ressort donc les garnitures sont en place avec le disque les garnitures qui sont en place avec le disque donc 13 13 c'est un 13 13 c'est un plateau donc on a dit le disque il y a un disque qui est en place avec le disque d'embrillage c'est ce qui est le disque d'embrillage c'est ce qui est le disque donc voilà ok, il y a une liaison la pièce 14 c'est une entretoile je trouve la nomenclature cette entretoile 14 elle est 3 et c'est le nombre des pièces c'est de la question il faut pas savoir comment vous connaissez le système car si on a vu le changement en place avec le disque on vaanderre au contact on va demander au contact c'est le gardier c'est qu'on a donné on va mettre le bloc on va mettre le bloc c'est une entretoile qui est de l'accès et je n'ai pas une entretoile on peut mettre le point on va mettre le visque et le changement en place le changement en place Donc, on a l'une trottoise 14, on a tous les pièces, on a tous les trottoises 14. C'est pour le guisage en translation dans la pièce, dans le plateau ou le disque. Dans le schéma cinématique, on a tous les trottoises à gauche ou à droite. C'est généralement un frein à manque de courant. C'est normalement, une fois qu'il est alimenté dans le courant, on a tous les trottoises à gauche. Le courant, c'est la bobine alimentée. La bobine est alimentée dans le courant. Quand on est alimentée dans le courant, on applique la force d'attraction sur le disque. On a tous les trottoises à gauche. Donc, on a tous les trottoises à gauche. Il n'y a pas de courant. C'est la force d'attraction. C'est la force d'attraction. C'est la force d'attraction. C'est la force d'attraction. Il faut que la garniture soit en contact avec le freinage. Voilà, on va descendre ensemble. Désolé, l'exercice. Le premier exercice, c'est le diagramme face. Indiqué sur le diagramme face suivant les fonctions ou les solutions techniques retenuées par le constructeur pour le mécanisme de prise et de positionnement de la bobine. Donc, nous avons ici plusieurs fonctions techniques. D'accord ? On a un. On doit écrire quelle est la solution constructive. La solution constructive qui réalise cette fonction dans le dessin d'ensemble. Donc, la fonction globale ou bien la fonction générale, c'est saisir et positionner la bobine. La fonction technique, la première fonction technique, transformer l'énergie électrique ou l'énergie mécanique de rotation. Achnarwa. On a le dessin d'ensemble. Achnarwa l'élément. Le Kedir. Transformer l'énergie mécanique de l'énergie électrique en l'énergie mécanique de rotation. Et donc, transformer ou la convertir. Achnarwa l'énergie mécanique de l'énergie électrique en l'énergie mécanique de rotation. L'élément qui est dérangé, on voit le moteur. Ok ? Donc, le moteur M1, le dessin d'ensemble. Donc, on voit l'outil à plus M2. M2, il n'est pas repris. M2, il n'est pas repris. Le dessin d'ensemble. Donc, je fais M2. C'est M1. M2. M2. M1. Voilà. Le moteur qui est converti l'énergie électrique en l'énergie mécanique de rotation. Donc, nous avons ici lié l'arbre moteur à la vis 29. D'accord ? Donc, lié l'arbre moteur à la vis 29. Je vais descendre ensemble. Vous voyez ici, il y a un arbre moteur. Il y a un arbre moteur. C'est-à-dire ici la vis 29. Donc, il y a un élément qui est réellement et qui est accouplement rigide. Et il y a un arbre moteur. L'arbre moteur a la vis du manœuvre 29. Donc, il y a un accouplement rigide. il y a un couple more rigid c'est bon c'est bon c'est bon je vais vous parler de la pièce qui est coûté c'est bon le ménage 25 ou la coupe 24 c'est bon 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 et le canet comme le bras a fait un petit bout le long de la pièce c'est bon c'est bon c'est bon la troisième fonction transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation du con 1 c'est bon donc la transformation du mouvement c'est bon la transformation d'énergie mécanique de rotation en translation c'est une transformation du mouvement vous voyez là à la sortie du moteur il est lié à 29 29 il tourne d'accord par contre la vis 28, c'est-à-dire la translation nous avons la rotation de la vis va engendrer la translation de l'écrou 28 c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un système vis-écrou c'est-à-dire qu'il y a un système vis-écrou c'est-à-dire qu'il y a des éléments de transformation qu'il y a système vis-écrou, système pilon crémaillère, via le manivelle donc on va dire qu'il y a un système vis-écrou on va dire maintenant on va dire qu'il y a un système vis-écrou l'écrou 28 ou l'écrou 28 ou l'écrou 28 ou l'écrou 28 voilà 28 maintenant 28 l'écrou 28 ou la vis sur 28 puis vous avez assuré le guidage en translation de 27 par rapport à 30 donc le dessin d'ensemble nous avons vu ces éléments voilà c'est-à-dire ce qui est la forme nous allons utiliser la forme ce qui n'est pas que il y a pour le guidage on translation de l'écrou 27 c'est-à-dire la pièce qui est-à-dire la 27 par rapport à la pièce qui est-à-dire 30 nous avons dit le coulisseau il y a un translation ok donc c'est-à-dire la glissière 30 voilà la glissière Donc la pièce, la glissière ou le coulisseur, il est maintenant à la translation. Donc, le guidage en translation par Q d'avant. Donc, le guidage en translation par Q d'avant. Et assurer le guidage en rotation de 9 par rapport à 8. Je vois le dessin d'ensemble, je vous finis à 9 par rapport à 8. Voilà, il y a 9. Et le 8, c'est la pièce. Donc, nous avons l'élément qui assurait le guidage en rotation. Déjà, nous allons parler ici. Et ce sont des cousines. Voilà, 7 et 10. Donc, il y a une ici et il y a une ici. Il y a une ici et il y a une ici. Il y a une ici. On va voir l'élément qui assurait le guidage. C'est une ici. qui permet l'arrêt. Je ne sais pas si vous avez vu la rotation. Je ne sais pas si vous avez vu la rotation. Il faut le descendre ensemble. Donc, on voit. On voit le frein. Donc, c'est le frein. D'accord? C'est le frein qui permet l'arrivée par des pièces. Par exemple, le frein, vous avez 21, 22, 20. D'accord? Ce sont les éléments qui permettent de l'arrêt de la bobine. Je vais vous dire, c'est le frein ou non? C'est le frein qui s'appelle un disque électromagnétique. Je vais vous dire, c'est le frein. Je vais vous dire, c'est le numéros des pièces. Par exemple, plus. plus 21, plus 22. Donc, voici le diagramme fast. Après, je vais vous dire, c'est le schéma cinématique ou l'allée classique.